Serein et devant 5000 spectateurs, le football plus piégeois en bleu recevait l'antuaire qu'on joue depuis 6 minutes. Un centre de François trouve la tête de Varga. Première action dangereuse devant Svillard. Réplique aussitôt de Smith, il tire de loin, Druguay est à la bonne place. Nous sommes à la 22ème minute, François lance Varga, Varga s'avance, il évite Koukelkoren et Van der Werren. Svillard sort, un contre-heureux et c'est but 1 à 0, but par Varga que nous revoyons. Bien je mène. 26ème minute, Koufran pour Tans. La tête de François sur Svillard. 5 minutes plus tard, encore un Koufran mais dans l'autre camp, Van der Werren le donne, Druguay maîtrise mal le ballon et c'est but 1-1. A nouveau le but égalisateur, une erreur de Druguay. Koufran encore, c'est toujours Van der Werren, un très bon joueur, qui va tenter sa chance et cette fois Druguay, vous l'avez vu, a repoussé des points. 39ème minute de jeu, Tans. Un petit pont entre les jambes de Climas. Un centre de Tans, tête d'Ernest, Svillard repousse, Ernest encore et c'est but 2 à 1. Un but que nous revoyons, beaucoup de volonté, beaucoup de volonté de la part d'Ernest. 2-1, c'est le score au repos. Nous sommes maintenant 4 minutes après la reprise. Knops perd le ballon au profit de Tans qui lance Ernest, sorti de Svillard. François est à l'affût et dans un angle difficile. Il tire et il marque 3 à 1. Le 3ème but liégeou encore, inscrit par François malgré le retour de Svillard. Toujours Liège à l'attaque, Varga, bien lancé par Giusto. Il tire et Svillard détourne en coup de cou. Liège continue à attaquer, Varga encore. Et toujours Svillard. Tans maintenant. Un centre de Tans, tête d'Ernest à côté du but de l'Antoine. Et vous allez voir François se présenter seul devant Svillard. Une occasion de marquer un 4ème but. Mais Svillard s'est interposé et voyez ce qui se passe sur la contre-attaque. C'est Pister ici qui a le ballon. Il le donne à Van der Linden. Il isole Van Rooij. En relais avec Smits. Un crochet, un tir. Tir de Smits et c'est but. C'est but. Au lieu de 4-1, c'est 3-2. Un but que nous revoyons et tout est possible à nouveau pour l'emploi. 3-2, donc. 17ème minute de jeu, 40 à. Il va centrer. François en embuscade et c'est 4-2. A nouveau un écart de 2 buts. Le 2ème but d'ailleurs de François hier soir. Mais les Anversois ne se décourageront pas. Ils attaquent eux aussi. Et à 20 minutes de la fin, ils vont réduire une nouvelle fois l'écart par Van Rooij. 4-3. Ce sera le score final. Un match amusant à suivre. Comme chaque fois qu'il y a beaucoup de buts. Victoire liégeoise. De bon augure pour le match de mardi. Après-demain, en effet, les Liégeois recevront le football club broujois. Un match qui avait été remis. Un match qui avait été remis.